Monsieur le représentant de l'Université de l'Université de l'Université de l'Arabat, Mesdames et Messieurs les artistes, Mesdames et Messieurs les professeurs de l'enseignement supérieur, sans présence de nous, chères étudiantes, chers étudiants, honorables d'assistance, je tiens tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les artistes présents parmi nous et qui ont accepté notre invitation pour célébrer ensemble cette Journée mondiale de l'art, mais aussi, comme je l'ai déjà dit, pour le soutien permanent qui s'apporte à l'AFSF. Cette Journée de l'art, reclamée en 2019, lors de la 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO et qui disait « Le développement, la diffusion et la jouissance de l'art revêt une grande importance à nos yeux, à la faculté de Saint-Séphane. » Pourquoi ? Parce qu'on est conscient que l'art nourrit la créativité et l'innovation qui sont pour nous des compétences qu'on voudrait développer en plus de l'acquisition du savoir scientifique et technique chez nos étudiants, qu'on voudrait qu'ils écrivent chez nos étudiants et dans tous les compétences qui sont une place importante dans la réforme d'ailleurs, qui est initiée par notre ministère de tutelle et qui essaie de développer tout ce qui est sospice, les compétences de s'apparaître, de s'apparaître et qu'on peut développer par le domaine ou par l'art. Donc, conscient du rôle que peuvent jouer ces activités dans la qualité et la diversité des compétences de Roloria, on a mis en place, au niveau de la faculté de science, depuis un certain temps, une stratégie pour soutenir les anciens clubs. On avait pas mal d'anciens clubs qui s'occupaient de tout ce qui est para-universitaire et parmi ces activités para-universitaires il y a des activités artistiques. Donc, les anciens clubs. Et aussi, on a créé de nouvelles activités dans les clubs, soit les clubs, soit. On a créé de nouvelles activités dans les clubs qui existaient, comme par exemple le club de chant. On a ajouté la composante musique, on a jugé qu'elle est très importante à débrouiller au sein de notre faculté. Parmi ces clubs les plus actifs qu'on a au niveau de la faculté de science de Roloria, et que je tiens ici à féliciter et qui a été montré par la vidéo ou bien le petit podcast qui vient de nous être présenté, le travail qui s'effectue, je cite, le club de 3e art, qui organise cette manifestation. Club qui a été créé en 2008 et par le professeur Nzha Bernoud que je salue spécialement aujourd'hui en cette occasion parce que c'est elle qui a initié, qui a effectué tout le travail et qui a mis les bases qui ont permis à ce club de se développer comme tel qu'on est maintenant et qui a permis d'avoir beaucoup d'activités. Donc ce club qui fait que... Ce club, il a pris chaque année des centaines d'autres diffusions passionnées par les arts classiques, que ce soit la peinture, le dessin ou la sculpture. Donc ce club, il est très actif et qui organise en plus par manoeuvre d'expositions. Toute l'année, il y a beaucoup d'expositions. L'année dernière, il y a eu une exposition qui était très importante, par laquelle on fait assisté, et je les remercie beaucoup d'artistes. Il a organisé aussi ce club des ateliers animés par deux entités de relance. Donc cette année, on a organisé rien que ces deux derniers mois, trois derniers mois, on a organisé un peu près quatre ateliers. Comme on vient de le voir, ces ateliers aussi concernent toute troche d'âge. C'est-à-dire qu'il n'est pas spécifique à nos étudiants, on s'ouvre aussi à la société civile, aux plus jeunes, comme on a vu des enfants de 12-13 ans, pour les initier un petit peu à la peinture et ce qui va avec. Et les cours sur les grandes écoles de l'art, le dernier, je crois, qui a été animé, c'est par rapport à la culture, par rapport à l'art de Van Gogh. Et cette culture-là, on a, nous, cette connaissance de la diversité culturelle est très importante, car elle nourrit et permet de développer, comme je le dis toujours, les valeurs de la cohérence qui sont très importantes dans le monde d'aujourd'hui. Parmi les clubs aussi, on a créé des clubs de théâtre, de cinéma, de lecture et d'improvisation. Et je tiens à remercier les professeurs parce qu'au niveau de chaque club, on a une équipe de jeunes étudiants qui forment le comité de ce club. Et on a aussi un mentor, et je tiens à féliciter par ses sacrements, qui est le mentor du club des Trois-en-Arts, pour tout le travail qu'il effectue pour accompagner, soutenir nos étudiants pour leurs activités. Donc, aussi, pour le club du théâtre, le mentor, c'est le professeur qui fait un travail aussi très remarquable. Ils sont en train maintenant de préparer une pièce de théâtre, ils sont en train de préparer un court-métrage, et ils vont aussi participer à une compétition de TEDx sur le COVID qui permet aux étudiants de développer leur prise de parole en public, et qu'on juge aussi qu'elle est très importante, surtout pour parler de leur culture marocaine, où on a tendance à ne pas avoir de l'aide pour prendre la parole en public. Donc, là, ça permet de développer cette compétence et cette valeur chez nos étudiants. Et d'ailleurs, ils se sont placés premiers dans cette compétition, donc on fait confiance à nos étudiants, ils arrivent à pouvoir se surpasser et pouvoir arriver à des résultats très importants. Aussi, à la RSSR, à la faculté de Chambre de Rava, on a rajouté la musique pour le chant qui existait déjà et qui existait depuis un certain temps. et cela parce qu'on a la volonté de pouvoir répondre, de pouvoir initier nos étudiants aux instruments de musique. Surtout, ceux qui n'avaient pas la possibilité d'être initiés à ces instruments de musique, les initiaient pour qu'ils apprennent comment à utiliser une guitare, à jouer avec une guitare, un violon, donc ça aussi, on vient de le mettre en place. Mon nom, il va être très prête, ces clubs que je viens de citer s'ajoutent aux deux clubs, aux douze clubs, qui ont mis, on a mis en place au niveau de la faculté et qui concerne plusieurs activités, le sport, les sciences. Par exemple, les sciences, on a un club de robotique et de technique nouvelle, on a aussi un club d'astronomie qui est très important. On a initié et en place un club de journalisme parce qu'on juge que ce côté-là, il faut les développer chez tous les étudiants pour pouvoir communiquer autour de tout ce qui se fait au sein de leur établissement, d'entre-entre-en-arrière, en plus, de clubs qui permettent de pouvoir de s'occuper de la responsabilité civile de la faculté de sciences. Cette responsabilité civile qu'on passe envers la société civile, c'est les clubs qui s'en chargent pour le contact avec cette société. Donc, comme je viens de dire, je vais être très prête, et pour conclure, je tiens à remercier tous les artistes qui sont présents avec nous, qui nous soutiennent tout le temps, et spécialement Mme Betoul Bargache qui est coche-tractif, M. Afi Blani, artiste-tintre, et Mme Naima Himoumi qui est professeure dans notre faculté pour avoir accepté de donner des conférences et pour les féliciter aussi pour les thèmes qu'ils ont choisi, qui sont des thèmes de grande actualité par rapport à notre développement. Merci à vous tous et merci pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501